T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Petetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Je pense que t'as cliqué également pour le titre concernant justement de potentielles nouvelles armes Attention, justement, on va en parler de pas mal de choses, il y a pas mal de sources, etc Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Voilà, on se rapproche de plus en plus des 60 000 abonnés Vous savez, étant l'objectif bonus des 100 000 abonnés jusqu'à la fin de l'année Voilà, pourquoi je me répète, espèce d'abruti de LT Enfin bref, et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, etc L'objectif, vous savez, c'est les 1000 likes sur chaque vidéo, etc Donc si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, cela me fera extrêmement plaisir Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler sur Call of Duty Black Ops 3 Et les potentielles nouvelles armes qui vont arriver Alors j'avais déjà fait deux vidéos, je vous rebalancerai deux screens, etc Et vous avez pu remarquer que sur ces deux screens-là, sur les deux titres à chaque fois Chaque fois, j'ai mis un point d'interrogation sur les autres Je n'avais pas mis de point d'interrogation parce qu'on va dire qu'on avait plus de preuves Et les deux dernières vidéos concernant de nouvelles armes étaient plus de la spéculation qu'autre chose Au cas où je vous invite à regarder les vidéos où je dis bien que c'est de la spéculation Où je pense et qu'on pense avec une certaine majorité de la communauté youtubeur Voilà, ça c'est dit, comme ça vous êtes au courant Les nouvelles sources qui viennent d'apparaître et qui vont apparaître En fait, qui viennent d'apparaître, on va dire dans le youtube game, on va dire ça comme ça Sont de youtubeurs américains, etc Et parlerait justement qu'il y aurait quelque chose d'assez négatif Désolé de vous le dire ainsi, mais on va vous le dire peut-être autrement Bon, Incredilig avait fait déjà une vidéo là-dessus, c'était il y a une semaine de cela Où justement il expliquait que sa source, il avait une source qui disait qu'il y aurait des nouvelles armes, etc Il avait même dit en avance qu'il y aurait la XMC Et en fait, comment il savait ? En fait, c'est un mec sur un forum Ouais, je déconne vraiment pas C'est un mec sur un forum qui avait dit que la prochaine arme serait la XMC Et qu'elle serait une variante de la MSMC Alors, dans l'espace commentaire, le mec s'est fait incendier Il s'est fait insulter de tous les noms Disant, oui, oui, soi-disant j'ai un pote qui travaille chez Activision On le connait tous ce coup-là, etc Même moi, je pense que j'aurais dit la même chose en soi Mais, une semaine après, qu'est-ce qu'il se passe ? Une XMC sort Une XMC sort et le mec, il est convaincu Vous allez voir lors d'un autre post Le mec, il est archi convaincu que justement la XMC va sortir Parce qu'il croit sa source, etc Une semaine avant que l'arme sorte, etc Et il lui donne vraiment l'arme, le nom de l'arme, etc Et j'étais là, en mode, moi j'y croyais pas, j'étais là, je fais Mais putain, c'est du foutage de gueule, c'est pas possible C'est vraiment pas possible Et en fait, il lui a donné vraiment l'arme et tout Ce qu'il fallait Tout ce qu'il fallait C'était incroyable Et suite à ça, donc des Youtubers américains se sont intéressés Donc, il y a un message privé, etc Ouais, je dis beaucoup de fois, etc Parce que c'est comme ça, voilà Enfin bref Et ils lui ont dit que justement, est-ce qu'il y aurait de nouvelles sources concernant de potentielles nouvelles armes, etc, etc Et oui, oui, il y a une source Qu'il n'y aurait pas d'arme Voilà, c'est triste de vous le dire ainsi C'est triste de vous l'apprendre ainsi Mais la source Auquel la personne a un contact chez Activision Elle dit qu'il n'y aurait plus d'armes sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin, son pote lui a dit qu'il n'y aurait plus d'armes sur Call of Duty Black Ops 3 Alors, est-ce que cette source est à prendre au sérieux Au cas où je vous balancerai de nouveau les autres screens Est-ce que c'est à prendre au sérieux Et surtout, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de contenu sur Call of Duty Black Ops 3 Alors, je tiens juste à rappeler qu'il y a des camouflages Qui sont toujours dans les codes fichiers du jeu de Call of Duty Black Ops 3 Qui ne sont jamais encore sortis Donc, une possibilité Je dis bien, une possibilité Qui est un contrat communautaire A la fin de Call of Duty Black Ops 3 En attendant Call of Duty World War 2 N'est pas à négliger Vraiment pas N'est vraiment pas à négliger Parce que c'est totalement possible C'est totalement possible Et c'est fort probable que cela arrive Regardez le Grand Slam Qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des nouveaux camouflages Alors, vous allez me dire Ouais, nous, etc, etc On a déjà eu des nouveaux camouflages Donc, la possibilité que de nouveaux camouflages Arrivent de nouveau sur Call of Duty Black Ops 3 C'est vraiment pas une idée A mettre de côté Vraiment pas, les potes C'est fort probable Que même cela arrive à la place d'armes Je dis bien à la place d'armes Mais, de nouveau Il y a quelque chose qui n'est pas très logique Pourquoi on n'aurait pas de contrebande De mois d'octobre ? Non, parce que le jeu sort le mois de novembre Call of Duty World War 2 sort le mois de novembre Pourquoi on n'aurait pas de nouveaux contenus ? Parce que là, on est vraiment Ce qu'on appelle dans une période morte de Call of Duty Infinite Warfare ne plaît pas aux gens Call of Duty Black Ops 3 Zéro contenu Enfin, zéro contenu Ils ont décidé de mettre chaque fois du contenu On a eu le grand slam, etc, etc Mais, on n'a pas de nouveaux contenus en soi On doit faire quoi ? Se dire que quelqu'un qui joue à Call of Duty en ce moment Il se fait un peu chier Bon, sauf si tu es sur PC En ce moment, tu dois... Je ne vais pas dire t'amuser Non, parce que tu ne dois pas vraiment t'amuser Avec, comment ça s'appelle ? La bêta de World War 2 Enfin, bref, je me comprends Et c'est vrai que se dire maintenant Qu'on n'aurait pas de nouvelles choses C'est quand même assez bizarre Ça veut dire nous laisser plus de un mois Un mois sans contenu C'est quand même assez étrange C'est quand même assez bizarre que Justement, que ça soit Activision Peu importe, Activision Ou Treyarch nous laisser sans contenu C'est vraiment très, très, très bizarre Parce que, en soi, ça veut dire Qu'on t'élaisserait, on va dire Les joueurs code Oui, parce que c'est ça Parce que pour le moment Si on nous donne envie de jouer à Call of Duty Moi, personnellement Ce qui me forçait un peu de jouer à Call of Duty C'était le grand slam Je me forçais, vraiment Je me forçais, etc Mais, les gens jouaient Les gens jouaient parce qu'il y avait le grand slam Et ça, c'est également Un bon point, en fait De chaque fois, rajouter du nouveau contenu Sur un Call of Duty C'est que ça incite ta communauté A rester toujours sur le même jeu Oui, parce que si, supposons Call of Duty Black Ops 3 ne t'intéresse plus Et tu décides de jouer à un autre jeu Je dis une bêtise Je ne sais pas On va dire n'importe quoi Medal of Honor Medal of Honor X21 On ne sent pas les couilles X21, il sort, etc Et on te propose de jouer Et tu vas faire Ok, d'accord J'ai envie d'y jouer, etc Mais que le jeu, au final Est la même chose que Call of Duty Black Ops 3 Mais qui n'est pas quelque chose de nouveau Sur Call of Duty Black Ops 3 Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? S'il y a une nouveauté sur Medal of Honor Mais il n'y en a pas sur Call of Duty Bah, tu vas tout de suite migrer Sur Medal of Honor Voilà ce que j'essaye de dire C'est que le problème C'est que pendant un mois On n'aurait pas de nouvelles choses Et ça, ce n'est pas pour moi Je vous le dis tout de suite Ce n'est pas possible Déjà que Youtuber Call of Duty En ce moment On essaye de tout faire Pour se motiver Jusqu'à Call of Duty World War 2 Croyez-moi Avec Trax, etc Croyez-moi On fait vraiment tout Pour se motiver A continuer à faire des vidéos Sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que s'il y aurait World War 2 Mon pote, on aurait déjà fait des vidéos Sur World War 2 Là, on se fait chier Il n'y a rien C'est le néant pour le moment Sur Call of Duty Vous proposez du contenu, etc Mais se dire qu'il y aurait éventuellement Des nouvelles armes Et des potentielles nouvelles armes Qu'est-ce qu'on en a ? J'en ai déjà parlé de la Scarache J'en ai déjà parlé de la PDW Et puis il y aurait éventuellement Deux autres armes Qui sont énormément attendues Par la communauté Une, ça serait vraiment Une très ancienne communauté Et une beaucoup moins Par exemple, ça serait la STG44 Qui est disponible via la version PC Donc ça, c'est possible Et surtout, le DSR50 Le vrai DSR50 Et les gens sur PC justement Peuvent jouer via le mode Le mode Tools Si je ne dis pas de bêtises Si ça se dit bien Le mode Tools Ils peuvent justement Jouer avec ça Et ils étaient là en mode Mais pourquoi pas le rapporter Pourquoi pas amener ces armes-là Qui sont ultra mythiques Au sein de Call of Duty Black Ops 2 Et se dire On les bouge Désormais sur Call of Duty Black Ops 3 Mais en multi Ou sinon Ça serait la meilleure des choses C'est rajouter 5 armes Vraiment, ça j'y ai déjà pensé Ça ne serait pas juste rajouter 5 armes En un seul jour Non, non Ça serait juste détruire Une sorte de contenu, etc Ça serait rajouter Une ou deux armes Un mois avant Call of Duty World War 200 Ça serait un truc Énorme Ça serait un truc énorme Pourquoi ? Parce que ça rajouterait de la diversité Ça garderait une énorme hype Sur Call of Duty Par exemple, je dis une bêtise Première Première semaine Scarash Deuxième PDW Troisième DSR Enfin DSR DSR 50 Quatrième STG 44 Cinquième Tu choisis ce que tu veux Ton arme favori, etc Enfin bref Tu m'as compris Ça serait une énorme hype Enfin, c'est une cinquième semaine Ça dépend des semaines Enfin bref Tu m'as compris Et Ça serait une énorme hype Pour Call of Duty Call of Duty Back Ops 3 Et garder sa communauté À fond À fond À fond À fond Et faire plein de vidéos Ou des vidéos Tout simplement inciter sa communauté À continuer à jouer Et de se dire Tiens, je joue à Call of Duty Ah, le prochain il sort bientôt Etc Je vais continuer à jouer Etc Et ça Ça serait une putain de bonne idée Ça, ça serait énorme Mais bon Est-ce que ça va arriver ? Non, c'est une totale théorie de ma part Et ça serait juste un moyen On va dire De garder la communauté un maximum active Sur Call of Duty Que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 Que ça soit sur Call of Duty Infinite Warfare Oui, même si les gens n'aiment pas forcément Call of Duty Infinite Warfare C'est vrai que chaque mois Pour le moment, il y a du contenu C'est normal Étant donné que c'est le dernier Call of Qui est sorti Et surtout C'est que ça fait plaisir Ça fait plaisir de se dire Il y a des nouvelles armes Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est le Call of Duty le plus apprécié Même si je sais Peut-être que tu n'aimes pas Call of Duty Black Ops 3 Tu aimes peut-être Infinite Warfare Ou vice-versa Mais il faut quand même le dire Call of Duty Black Ops 3 Est le Call of Duty le plus apprécié Et j'aurais justement Voulu savoir Quel est selon vous Votre point de vue Si également vous faites un peu chier En ce moment Sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que moi C'est vrai que même si j'avais retrouvé Une petite hype Un petit moment Pour le moment Justement Il n'y a plus rien Et c'est vrai que Cette tendance A vouloir Peut-être pas rajouter Du nouveau contenu Sur Call of Duty Black Ops 3 Etc Ça crée On va dire Une hype en moins Parce que forcément Call of Duty Black Ops 3 Est beaucoup plus joué Qu'Infinite Warfare Et s'il est beaucoup plus joué Bah forcément Si on déçoit Une plus grande communauté Que celle d'Infinite Warfare Et bah une hype redescend Et les gens n'ont pas forcément Envie de retoucher Un Call of Duty Voilà les gens C'est la fin de cette longue vidéo Qui a été assez argumentée Etc J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que ça vous a plu Est-ce que selon vous Il n'y aura pas d'armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Et il va falloir attendre Call of Duty World War 2 Et peut-être qu'on aura Justement des nouveaux camouflages Sur Call of Duty Black Ops 3 Ce serait quand même Assez intéressant Sans parler aussi Que j'ai oublié Que je disais Qu'il y avait un manque de contenu Etc Que Infinite Warfare Il n'y a plus de DLC Je tiens aussi à le rappeler Puisqu'on a terminé Sur le DLC 4 De Infinite Warfare Donc forcément Call of Duty Infinite Warfare Niveau contenu Aussi a forcément descendu Alors vous pouvez me dire Qu'il y a des nouvelles armes Etc Oui effectivement Mais en première année Dès qu'on tombe Sur un effet De moins de hype Sur un DLC Parce qu'il n'y en a plus du tout Et bien forcément Ça n'aide pas du tout également Voilà les gens On va arrêter là-dessus J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oublie pas de lâcher Ton petit pouce bleu Si t'es resté jusqu'à la fin Le petit commentaire Etc Etc Niveau gameplay Je crois que je vous ai mis Une triple nucléaire Fail à la Razerback Je vais faire série de 22 Mourir par un pompe Après série de 30 Et après série de 20 Etc Enfin bref La game c'était une totale dinguerie J'ai failli plaquer la triple nucléaire A la Razerback C'était l'Octet 2 Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501